salut à tous et même sur magic arena et faire comment ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour du standard pas 2022 ça peut plaisir encore des petites pépitasse des petits decks sympathiques pour ceux qui jouent encore en compétitif etc ou juste sans jouer compétitif que sur le ladder standard normal classico on est tombé sur ce petit cette petite décliffe winota bo3 qui fait plaisir avec des nouvelles cartes notamment l'aubergiste bon il y avait l'air un petit peu obvious quand on l'a vu révélé puisque ce n'est pas un humain donc ça marche très bien dans les décliffe winota et minsk minsk rhodor apprécié qui est un humain qui crée un token non humain qui a une capacité qui peut potentiellement bourrer l'adversaire donc très sympa bon petit ajout en plus de bons ajouts pour le side ouais du coup vraiment un deck fin des bons ajouts pour le bo3 en général ouais très très bien avant de vous parler un peu plus la décliffe pour ceux qui connaissent pas même si c'est un peu du classico winota maintenant vous connaissez le pouce blanc si pas son confiance ça régale merci à nos sponsors playing by magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique ça régale toujours autant parce que ça vous donne 50% de points de finalité supplémentaires qui vous fait des bons achats plus rapidement et ça régale merci à ceux qui l'ont utilisé qui l'utiliseront parce que ça nous soutient et si vous nous soutenir aussi il y a le code le lien d'affilié par mon instant gaming dans la description pour payer vos jeux moins cher et ça ça fait plaisir aussi merci à tous ce qui est super intéressant avec cette liste winota bo3 c'est pas tant qu'elle est apparue comme ça non c'est qu'elle est apparue dans les hautes sphères du compétitif il ya les star city game notamment le c'est une liste carrossé c'est une liste carrossé voilà alors il ya différentes versions où ça joue plus ou moins de minsk il ya des gens qui jouent aussi des florédrons à la place des cobra de lotus on peut trouver un petit peu des ajustements mais globalement c'est la version naya qui s'en sort parce qu'on a l'aubergiste prospère parce qu'on a la certaine elle de jaspera avec magda or la loi qui permet de générer un trésor et compagnie donc du coup d'accélérer vers winota et ça fait plaisir et donc du coup cette liste elle a été vraiment présente dans les hautes sphères du compétitif notamment sur le star city game tour et on a beaucoup de top 8 qui ont été qui ont été pris un petit peu par des places de top 8 prises par des par des winota sur les six stars city game qui a eu je crois qu'il y en a quasiment dans tout le top suite donc c'est pas une liste on cherche vraiment à jouer des cartes bien dit on s'amuse et tout non on arrive dans deux dans du dans du vraiment puissant ça marche très très bien et on a hâte de tester ça pour le coup minsk minsk on n'a jamais joué la carte donc on veut voir vraiment à quel point c'est puissant ça a l'air de bien se curver avant winota ça crée un nom humain donc pourquoi pas moi c'est la carte sur laquelle j'ai le plus d'interrogations parce que pour le coup l'archiste prospère on avait déjà testé des listes winota avec et ça marche ça va bien marcher déjà très très bien c'est très 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 cool ce qui est intéressant dans le site c'est qu'on a la classe rôdeur qui va être une carte incroyable parce que déjà elle prend naturellement sous winota parce qu'on a un nom d'humain qui est créé et en plus ça permet de grinder les des contrôles parce que quand vous arrivez au niveau 3 de la classe rôdeur et voilà vous commencez à jouer tout le dessus de votre deck et ça ça fait plaisir et enfin on a les mains brûlantes qui sont un énorme ajout pour le standard ça permet pour deux manas d'aller tuer un gargarotte ça dégage gargarotte alors j'adore la carte mais ça a saoulé au bon moment oui voilà je joue une 6-6 je bloque je bloque même en duel commandeur contre mon débat non c'est bon on aurait pu l'avoir ça dégage d'ailleurs je vais rentrer quatre mains brûlantes en duel commandeur et tu seras du coup banni oui mais les gargarottes moi je les tue après ils sont pas toujours obligés de l'avoir dans la manche le gargarotte je dis ça je dis rien je précise aussi qu'il ya un truc qui est super sympa dans cette liste là c'est qu'on joue des chariots des zikas chariots des zikas c'est une bonne carte naturellement pour se battre encore plus contre les jeux justement un petit peu contrôle et ça a l'upgrade de proc aussi la winota le compte de non humain et d'humain il faut toujours un compte un peu savant pour que ta winota soit fonctionnel mais là il est plutôt bon parce que tous tes accélérateurs sont non humains et tous tes p off sont humains ce qui donne vraiment un compte assez lisse tu as juste entrave sort d'élite qui est un humain de transition mais que tu es vraiment content d'avoir sur tes procs de winota ouais carrément chariot dédiqué en plus qui peut copier n'importe quel jeton donc il peut copier un bout et vous avez d'hommes serre légendaire vous en sacrifiez ouais donc c'est pas bien donc c'est pas bien mais voilà vous le savez cette décliste on va partir tout de suite la tester en verre trois leaders ouais tu viens de m'abuse et avant de partir je voudrais dire que rien du tout voilà ce que tu voulais pas compris je voulais faire une fête c'est passé en 2022 parce que ça on en a soupé or c'est très cool mais c'est bon on aimerait encore des trucs à faire en standard 2022 attention revoir le standard de temps en temps quand on peut on veut profiter de ces moments de joie d'allégresse même je dirais de voir que en fait on sait que dmd c'est une extension qui n'a pas impacté standard et de voir qu'on est quand même capable de bouger les lignes de ce format avec des nouveaux decks parce que bon oui winota on connaît sur toutes ses moutures on a déjà joué naïa on a déjà joué boros pour le coup mais à chaque fois la liste elle se part d'un peu d'un nouveau manteau et ça ça rend même son plan de jeu vraiment bien différent je trouve et on affronte un joueur de foot oui lionel messi très bon joueur ah j'ai pris je me permets vas-y mais je me suis dit ça c'est pour toi j'espère que sera jouable la rotation d'ailleurs les découinotables parce que je trouve ça très cool oui et comme winota sort de la rotation on pourra pas non mais tu joues juste des humains des non-humains comme ça le mec se dit putain il va sortir winota je vais lose et il la concède ils peuvent tu peux les trickser tu peux les brain il ya un mec il a oublié que winota sortait pas de la rotation c'est dit c'est quoi winota c'est qu'à le dame ça c'est quoi ça je comprends pas alors c'est un petit fonctionnel us ouais mais sorti sans winotus donc sortie perdus non pas encore à bat top deck winotus une touche et j'ai eu après on a quand même trois bêtes quand lui il a pas encore un land qui peut faire du mal à ça c'est pas mon problème ça le deck de rafael les villes au daguer lissé faire donc si c'est pour faire ça je joue le jeu pas winota oui et oui oui oh putain moi tu fais quand même historien des lames j'attaque pour prochain et ça c'était quand même un peu plus c'est ça ça fait plus tu fais plus si le fait quand même bon ah non je fais plus parce que j'ai un man à verre mais oui quelle tristesse si malin rouge le coin est sentinelle bourré lu ce quoi et c'est marrant parce que tu as dit le deck de rafael les villes et je crois qu'on l'affronte on affronte rafael les villes non à le deck à d'accord on affronte gruille magdash oui non j'ai l'absolu non on doit jouer un miroir de winota et ben finalement on joue un miroir de winota vu qu'il a posé un pas souhait à coûter cher celui ci pour écouter on a tué son truc là ouais est-ce qu'on a deux verres ou deux blancs je crois qu'on préfère deux blancs dans la liste ouais on peut lui proposer une phase d'attaque sinon tu actives le land où tu peux pas il faut un man à verre pour l'activer ah merde mais je peux le faire avec ça c'est pas très grave ouais mais tu enlèves deux attaquants alors que là il a pas envie de trade donc ouais parce que tu bourges juste et attend mais on l'active à combien on l'active 4-3 c'est ça on peut pas l'activer 4-4 non donc moins intéressant quoi non juste tu bourras avec les trois et go ouais et l'entrée d'un très bien je l'aurais probablement pas fait nous de toute façon c'est ce qu'on voulait c'est tuer ça 3-1 avec une 1-2 donc ouais c'est clair je sais pas trop pourquoi il a pris ce trade je pense qu'il pouvait continuer à courir à concourir même ah vas-y tu casses les 1 bah c'est pour ça il y en a peut-être prôme un pas que ça dégage je suis content on doit payer on doit payer deux pour le land et ou pas non non on peut le lancer je crois que je crois que tu peux pas le land et on peut même plus ok mais c'est très bien on va on va vérifier mais à mon sens tu peux pas le land et si je crois que si je peux le land et bah du coup on s'en fout alors bon pioche bien dans cette game on va le noter quand même tu peux le land rouge historien le land rouge ou blonde d'ailleurs ça a marché là 2-3 pour 6 je crois qu'il a les miquettes il y a eu peur ah bah là il reste pour voir comment ça se passe mais oh putain mais lui il a une sortie mon pote il a tout ce qu'il faut quoi tout ce qu'il faut là où il faut il va nous faire une winota satellisé après cela dit déjà en pioche des landes c'est winota qui gagne à la fin oui et ça c'est quand même bien important là si tu veux tu peux faire un pacte 7 ça coûte déjà 4 je fais à x égale 3 je peux tuer ça et ça n'est pas mal ouais ça fait pas gagner un cela dit parce que lui va faire gagner mais en faire quoi c'est quand même un enfer en train de sort un petit chat confirm on va engager une torsion elle s'appuie un peu en cette game non je sens comme une petite petite oreille de caque c'est quoi l'intérêt là c'est pour pas qu'on attaque et qu'ils sont bloqués mais je crois qu'on l'attaque quand même parce que s'il veut bloquer avec son chariot on trade ouais me semble-t-il genre il est là en mode il peut avoir ah ouais si tu attaques et ben j'active mon chariot ok bah j'attaque ouais ben en fait je vais pas bloquer quand même ok je prends quatre mais vraiment le mec il dit espèce de connard le mec descend de sa bagnole et il a une batte il fait non je disais il fait beau aujourd'hui ah mais c'est beau comme interaction ça j'avais dit en une blague et je me suis aperçu de ce qu'il avait fait je me suis dit ah il nous pisse dessus et ben il nous chie dessus je regarde ses procs histoire de passer un bon moment toi on s'en fout bah c'est quatre points de plus ça on s'en fout à bas c'est l'étal il a fait le troisième mais voilà on est on peut le tuer sur le comeback on peut le tuer sur le comeback non mais on pouvait c'est vrai après on joue un deck agressif un peu combo on peut je fais des noms de main de données qu'est ce qu'on peut y faire et tiens mais donc de bagarre parce que mon avis winota les rouges il me semble qu'elle est rouge ouais géant krakos c'est pas naze non plus ouais ça peut ça peut tuer ses tours 2 c'est tout ce sera tout je pense que minsk c'est naze quoi n'enlève pas parce que tu n'aimes pas la carte ne fais pas non non mais genre il faut un des deux qui soit focus non non mais non mais je suis vraiment très focus je pense que minsk c'est pas bien c'est une carte qui veut générer du board mais du board de faible contre ben on sait ce que fait le board de winota il faut gérer le board adverse et vu qu'on rentre un drop 3 que j'ai en krakos qui lui est une gestion ça me paraît pas mal de cuter dans les cartes qui sont fonctionnellement moins puissantes au même ccm en traves sort d'élite c'est super important parce que ça retarde les winota adverse je vais pas sortir ni les chariots ni les bons les bons drops et je suis pas certain qu'il faille cuter de l'accélération moi j'aurais cuter deux minsk et deux cobra on est d'accord et je pense qu'il faut que tu es deux cobra aussi parce que c'est une carte qui prend gore interaction et j'ai en krakos j'aurais comme ça si on va dire qu'il a le même qui s'agit de chariots c'est l'actuel les verts ouais mais c'est passé à l'instant ouais on les rentre pas pour jouer un chariot pourra peut-être qu'ils pensaient en site sur l'adro quoi à l'adro et à l'épaisse de qu'elle croit les belles mais qu'elle est belle quoi fait qu'on me on aurait pu avoir winota aussi nous on aurait pu rester dans le verre c'est ce passage envers nous aurions plus nous aurions pu on va lui faire une sortie là c'est rouge sentinelle aubergiste ouberge sentine tout in aubergé sentinelle par exemple pour faire non là c'est là deux fois que ça me fait ça quoi à vous c'est abusé c'est abusé à vous c'est abusé c'est pas ma faute c'est abusé c'est abusé c'est la fin de cette vidéo merci de regarder ah j'ai un seum mais pourquoi il prend le token putain il faut qu'il pioche l'en faut qu'on pioche l'entendant sinon évidemment quoi oh j'ai un énorme seum un enfer ce jeu je n'arrête j'arrête de jouer magic aujourd'hui pour ce mouvement pourquoi je ne sais pas une faite dans un best off que j'ai monté il ya pas longtemps j'ai revu le moment où on paye 2 on active un artefact en créature ouais le jeu paye avec cet artefact donc langage et je dis juste après mais qu'il est con ce jeu et là je redis mais qui est con ce jeu ah je me suis fait prendre que j'ai joué winota même erreur est vrai mais bon non dans naya swarm pardon même erreur dans naya swarm pas d'attaque et ouais s'il fait land winota mais bravo ah mais il peut pas attaquer je crois que s'il fait land winota il peut pas ah je suis deck putain dans l'une satire je pouvais l'envoyer chez pesquet alors que là il arrivera que demain et encore un petit trésor quand même se t'apporte ah je suis que je suis quand même dingue en fait avec je suis abattu ah c'est fou je suis à pata je suis au cirque c'est quoi son nom d'autres cartes assez le dragon blanc ouais aux yeux bleus il est chaud il a des yeux bleus emprunté à you give tout ça laissez-moi vous dire que le crossover est pas loin après est-ce qu'un dragon blanc du bleu ça existait pas dans d'enjeuner dragon avant yu-gi-yo surtout pas c'est kaiba qui l'a inventé qui a lui-même inventé dans le dragon du coup après ouais j'aurai rien de faire un avc sur le plan d'adversaire ne comprends pas bah oui écoute se prend ça nous empêche pouvait l'engager oui mais est-ce que ça nous empêche de faire une note à la non mais on a juste l'aubergiste qui attaque non on n'a pas d'attaquant par contre à l'attaquant donc on va plutôt et non tu perds ton trésor donc tu winota et tu passes il a enchaîné deux gestions si la progestion en main bon bah nice on va être obligé à attaquer et goûter qu'on n'ait pas pu winota sur le tour c'est bien parce que les gens voient et du coup ils disent ok je fais pas l'erreur je vais pas faire l'erreur effectivement non mais c'était pour vous montrer hein fait gaffe jouer pas trop vite ou vous soyez alerte franchement jamais jamais le jeu il doit me payer avec ce trésor non jamais parce que pour avoir joué pas mal avec des trésors récemment ça ne propose jamais de payer avec les trésors donc tu n'as pas un dragon d'encontre oui non mais c'est idiot c'est tellement idiot quoi ok on affronté jésus en vrai en plus on doit le défoncer ça met le démarrer on doit attaquer avec au moins deux procs avant lui au tour 3 mais c'est important de montrer ça les gens sont courants c'est important de montrer ça c'est important important de montrer qu'il y a des gens qui chattent et qu'il y a des gens qui sont pas alerte parce que lui triple chabert avec sortie de winota triple attaquant ça va le non alerte c'est nous oui c'est vrai que double bagarre au crazy bones double bagarre in tout garde à croix garde à 30 on va la garder elle est nulle on va la garder on est sur le play et il est à 77% crazy bones moi je les garde pas trop ça tu la gardes pas si tu pioches pas bien c'est sentinelle dans rien 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 ouais mais comment tu fais pour à part piocher que des landes tu vas piocher que des actifs au bout d'un moment quoi ouais mais tu peux piocher des canry des winota on a 8 tours 1 et on a 9 tours 2 donc on a si tu enlèves ça on a 7 plus 9 on a 16 draw qui sont bonnes quoi vas-y plus les tours 3 faut bien piocher mais je pense game 1 sur c'est parce qu'on affronte j'ai une petite idée mais je suis pas persuadé je pense qu'elle est ok genre si on trouve on a on a 20 là on est royal par exemple on a on a 20 cartes sur les 53 qui nous mettent super rien c'est pas mal mince c'est pas mal ça devrait pas être dur à prononcer mais ça l'est moi c'est un rôdeur apprécié minsk c'est à dire que les tournes il est comme c'est en train de rôder et tu fais ah mais c'est minsk c'est ce les gars c'est ce bon vieux minsk il est là il rôde mais qu'est ce qu'on l'apprécie vérifie tabou si tu as volé bambal sacré minsk on peut attaquer avec bou en plus beaucoup beaucoup c'est quoi comme créature bout un hamster hockey et je sais pas s'il ya le fleur texte mais il lui dit vise les yeux bout normalement c'est incroyable c'est ce qu'ils voient sur le token ce bon vieux bout n'est pas du tout dommage ou c'est sur minsk la tour d'après winota par une satellisation des lois du marché oh putain donc c'est du bleu faible ça je reconnais on s'en bat les couilles si tu fais passage tu peux ah ouais tu peux faire passage en rouge passage à bord de pique histoire et on lui met 6 ça fait plutôt passage bord d'épic on va chercher un autre vert historien et tu mets 6 soit ou alors plutôt chariot des zikas histoire d'être un peu plus chariot je mets 5 c'est un peu mieux ça donne un peu tour de brasse pardon ouais vas-y pour faire il peut pas faire grand chose ça sent il a quand même un engagé à putain on n'est pas en duel commandeur on peut pas prendre force bike pour le souverain et que j'ai l'impression après avoir joué un plan du commandeur que du coup il ya beaucoup moins d'éphémères quand le vrai mais dans le vrai magic à il ya beaucoup moins d'éphémères gratuit il faut qu'ils aient du bain il n'y a pas de malin il n'y a pas de chocolat elle n'est pas de pas de surprise oh je vais pitcher une carte force aux fouilles de la de la game d'hier général ok fuite de mana ok j'ai ma force of will ok ton général et la pierre au kinésie 28 on joue à yugioh frère ou quoi on est trois manas à cette époque là ouais à quatre manas et toi trois manas c'était c'est fou a jeté notre main et moi je me suis mis au commandant dans le cul j'étais content et ouais force of will speech une carte et il faut que tu es pierre au kinésie il faut que tu es force parlons-en parlons-en je suis désolé mais c'est vrai et le tour d'après tu fais force of negation en plus je suis en mode on joue à yugioh quoi c'était marrant en vrai ceux qui connaissent pas toutes les cartes qu'on a cité ces cartes qui permettent si vous enlevez une carte de votre main en gros en plus de leur coût de les payer gratuitement le lolo ouais du coup c'est des contres pour zéro des anti bêtes pour zéro mais quand tu penses être tranquille on vient et pam sur le coin de la tête quoi dans le scare ok bah ouais c'est bon ça dégage on peut l'activer ou pas non ça marche pas tu pourras pas l'activer assez en vrai si tu veux faire quoi là je vais faire ça et je pose magda du coup ou alors je vais je vois un historien c'est ça la question peut-être qu'historien c'est mieux du coup je vais chercher une plaine mais ça ça arrivera à taper quoi en bas les couilles ouais c'est pas grave si tu fais historien maintenant après tu peux faire magda j'active et mettre 8 points il a fallu quand même qu'il ait d'homme scar et copier un trésor en tricolore je le dis oui il avait ouais non mais en vrai on a mis chariot dans nos tours mais c'est vrai que si on garde chariot on est peut-être meilleur tu penses non si jamais on donne historien n'est pas mieux mais on a encore chariot en main du coup on le pose et ça lui propose deux menaces supplémentaires tu vois ouais tu crois pas que notre deux menaces là ils sont meilleurs que deux tokens c'était ça un peu l'idée quoi c'est de valoriser historien par rapport aux tokens s'il gère pas effectivement on est dans une meilleure situation parce qu'on va mettre plus de points on tient deux tours il va se calmer le poteau là il va arrêter de gérer de toute façon il va arrêter de gerber de toute façon et tom est géré il n'a que de la gestion pas mal ah c'est une belle carte c'est une belle carte je vois un repère de lui il peut pas le jeter vu mais il peut l'essence scatter il n'y a pas de contre à moins que tu payes x en format c'est dans vos jeux magda je crois pas non mais il peut avoir scatter quoi est ce que c'est pas mieux de le garder et tour prochain de can read c'est l'hérité moi j'aime bien en fait can read ça tourne encore une fois autour dans tibet et compagnie mais c'est mieux on va plutôt économiser nos ressources nice paf paf on va faire un trésor le trésor est fait franchement je vois pas quelle interaction il a en blanc bleu il n'a pas de mana noir disponible il prend juste c'est 8 je crois que là c'est juste le sky 2 qui est possible on va juste doubler le trésor on va surtout mettre 8 points ouais il l'aurait tué avant qu'on attaque je crois que ouais tu peux pas le tuer c'est bon ok et commise un peu de paye pas le soux et là moi je me poserai kenrit à toi tu poses kenrit là non en race fort non jamais non mais je sais pas je me disais oh il ya peut-être un upgrade ou par contre en réponse à phrase j'active le repère de l'hydra comme ça je lui donne comme ça tu perds un land et le mec se dit ok il est derrière mentalement et derrière tu fais kenrit haste il est devant mentalement non il explose la cosmo énergie a dépassé la mienne l'espace d'un 10 secondes du coup il est plus fort que moi non non il a juste héros d'un shonen en fait tout simplement c'est moi passé je suis l'héros de ce manga mais qui joue ça putain merde oh crazy bones magot il enlève quoi un historien ou chariot il enlève la bonne carte cariot bah oui en réponse je l'exile pas la garde dans ma main ok voilà winota non bah oui winota je plie le chariot et winota double proc cette interaction elle est elle est ultra sweet elle est comme il faut suite d'azé suite au dracé beaucoup quand même si ton kiné c'est quoi ton copine c'est ça ouais non traves sort c'est bien non oui on va aller voir ce qu'il a dans la pâte à la mimeine mais je pense que c'était le proc de winota mais j'enlève hugin oh je vais hugin 3,6 bah j'enlève domscar et événement ça nous laissera des trucs ouais 3,4,5,6 bah ça il va juste mourir je crois que là c'est finito et les carottes sont cuites comme on dit on aurait pu activer le repère putain dommage on avait un proc de plus on avait deux trésors au moment où il pourrait être 1,1,1 tu vois il pourrait être 1,1 ouais t'as raison c'est bali balo quand même je crois qu'au bruitage il y avait un mec qui tapait sur des casseroles pour faire les coups passe d'attaque j'attaque une 3,3, une 4,4, une 5,5 il fait ah bah les doublages c'est ça c'est pour ça que le jeu il a mis du temps à être développé j'attaque avec une vingt vingt piétinement et il se jette dans les casseroles je pense que c'est exactement ça et son email à lui moi j'aime bien magistrat on a rempli ça pourquoi magistrat parce qu'il joue des cartes en fortel ah oui bien vu ça empêche les cartes fortel on est sûr oui ok parce que tu as joué depuis l'exil donc ok et ça marche bien contre absor et la classe rôdeur classe rôdeur pour gulain 2 et j'enlève ouais deux historiens arrête d'enlever les minisc non mais oui encore une fois c'est malheureusement la carte que j'en veux grind ou pas on n'a pas le temps peut-être pas le temps contre lui c'est assez pour rien disons acceptable mais je vais plutôt enlever des cobras pour la classe rôdeur il faudrait enlever encore un tour 2 pour être fonctionnel et garder le même nombre de c'est la curve un peu suite au quoi la vraie magda parce qu'au moment il va la sniper j'aime bien ce side on va à goût j'avoue que le 6 il ya moyen il ya moyen qu'une clôtise soit pas mal mais en fait on va la rentrée sur le plaid il joue du blanc à la croix clôtise contre ultimatum sulta il c'est trop fort parce qu'il la gère jamais c'est indestructible donc il prend même pas d'ending à ça qui jouait ce qu'on peut céder quoi donc je comprendrai qu'on joue pas clôtise il ya ça se fait qu'il peut en rien tu penses à ceux qui croient je pense à ce qu'il parce qu'on commence pas en plus moi je garderai n'importe quelle lente je pense qu'on est pas mal ouais j'allais dire s'il est rouge c'est parfait manique elle nique et lustre nique et lustre le maudit le frère de nique et lustre le béni c'est vrai bah non c'est bon alors dites donc j'aime bien jouer ça ça me ça me parle toujours winota c'est des cartes j'aime bien franchement je me tâte à monter sans décès moins en dual commander c'est simple j'aime beaucoup deux trois terrains qui coûte un peu chez rose quoi c'est dommage sur tout le deck et accès acceptable à côté mais du coup s'il ya que ça ça va ouais ouais parce que quand tu as des cartes chez rose et que tu as les terrains chez rose à battre et la pd attraque ça et ça on fait plus à l'enfer quoi c'est l'enfer moi j'ai répondrai bien fort là à son truc on est juste des bâtards quoi ouais ok magistrat sentinelle on te prépare winota aux petits oignons mon pote franchement tricolore d'hommes car sachant que c'est deux blancs même quand c'est fortel excuse moi quasi bounce j'aimerais bien t'expliquer pourquoi t'es 77% là est ce que c'est couilleux le caribou oh la la main qui est juste entrave-sort prouf la main qui bat entrave-sort bah là c'est une satellisation en règle non en vrai on n'aura qu'un proc mais non mais non le proc je peux pas jouer sa carte il est pas bien là j'y vais un winota va me payer avec les sentinelles tu penses je vais prendre je vais quand même prendre le va prendre le risque non mais ça te demande quand ça va engager son signal si tu as plusieurs bêtes ça m'a pas demandé tout à l'heure donc j'ai peur maintenant le petit prout mais c'est pas grave on ne parle pas de ça on ne parle pas le petit prouteux on prend pas extinction even parce que père interne on en reste juste avec sentinelle ça va j'ai un magistrat magistrat tu peux entendre plutôt sentinelle comme ça on n'a pas de proc ah oui c'est vrai qu'il est humain lui il est humain on va ça nous voir il prend 5 quand même oh il n'a pas de land en plus rochebourg en jeu oui oui paire de livres on pourra je comprends pourquoi il joue des repères de livres même si je suis pas très fan de sélect de ces cartes là dans mes tricolores là tu vois ça nous donnera un proc le temps prochain ouais mais j'en jouais deux quand même ça te donne un proc pour seulement deux manas tu vois c'est ça qui est quand même giga puissant oui tu as bien vu bah on a une autre bah ouais mais il est quand même il est quand même un peu chiant il est quand même fort j'ai l'impression qu'on l'attaque depuis tout à l'heure et il a 19 ouais bah il a trouvé plein d'interaction ouais bon bon après un jour on arrive à six manas charlotte et dica tu vois ah bah le jour il arrive très vite parce que c'est déjà cinq manas tour prochain donc tour pro c'est marrant ça je vois pas charlotte et dica mais c'est pas très bon ça c'est incroyable non plus on joue pas de base aventure c'est quand même très corner il est récompensé ça m'énerve un peu oui c'est un petit si normal il ya un peu quand même au nickel land blanc sauveur dévoué d'auvers minota et on prend le risque de se faire brasser à plus voilà mais il peut pas ainsi peu et qu'un son event il ya plus que deux cartes en main ils peuvent tout faire franchement tu peux pas faire autre chose quoi non 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 et là on va pas attaquer et s'il a pas contre les bien a pris ne peut pas tout avoir quelque part je pense qu'il avait un jeté vue parce qu'il ya eu un petit battement où il a voulu jouer à sa carte sur winoda et il casse les bonbons putain sans déconner au allo 84 à cette fois ci magistrat ok donc il a une gestion instantanée peut-être qu'il a encore un rayon affaiblissant de merde en plus sur un destructif rien à foutre mais ça m'énerverait tiens un peu j'active ça ouais vas-y active à x égale 2 du gain pour pouvoir faire un sauveur encore des règles et non est ce que ça paye bien devrait payer bien les attaques j'attaque même avec sauveur je prends le roi au et nous laisse proc ça fait plaisir c'est bon avait deux proutures douze cartes les stats sont encore un encore un on s'amuse oui notamment pas si c'est dans la 2 du coup ça refait d'autres proc en chaîne j'imagine ça marchait comme ça dès qu'à c'est qu'à c'est le sacré fière ou bien c'est tu seul tu pas le pont jamais il bouge un truc peut-être avec un blink of an eye chercher des cartes il prend cher là il est pas pris celui-ci hein ah il est bas 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 là je sais pas ouais si en vrai s'il joue une vraie si c'est un extinction il nous laisse forcément du bord ouais si j'ai en fait il fait une extinction le tue au repère de l'hydre parce que s'il fait père il enlève ça s'il fait un père il enlève que ça on a gagné quoi l'annonce on a gagné si on perd cette game c'est fou la fenêtre tu l'ouvres la fenêtre elle est un peu ouverte donc tu peux vraiment peut-être la première tu peux trouver l'étal sur cette fenêtre il faut bien que je passe le bassin en avant quoi j'irai pas tomber sur les jambes à surtout pas quel énorme ça ça fait plaisir ça c'est de la belle magie quand même quelque part mais carrément qu'est ce qui se passe il mérite une gamme de plus ou pas forcément c'est que là tu penses qu'il faut une game de trop c'est pas trouve que la game de trop c'est la game une je pense que c'était la game une il est vraiment est pas mal et solide ce deck là en vrai j'aime bien le gameplay c'est très très dur à de tournade pour ton adversaire de tourner autour de winota on a l'oblige à tout le temps la respecter même quand tu l'as pas ce qui fait que du coup bah toi tes créatures avant plus facilement attaquer il n'a jamais envie de gérer par exemple un entrave sort ou un minsk parce que ta gestion à d'appartir sur winota le deck il est résilient au bras un petit peu grâce à sauveur dévoué et à des trucs comme entrave sort d'élite qui vont te les bloquer en main tu as shao des ik franchement si tu veux jouer agro en bo3 actuellement en standard normal difficile de jouer autre chose que ça au bon over minsk pas forcément convaincu mais pas non plus naze moi je trouve que minsk malheureusement on a eu des match up où il était pas brillant on a dû le décider pour entrer d'autres drop 3 et tu le vois de façon dans le dans la fonctionnalité si jamais ton adversaire il est agro bah tu veux rentrer les krakos s'il est pas agro s'il est contrôle tu veux rentrer les redan mais c'est une bonne carte de main deck parce qu'elle est polyvalente ouais mais c'est vrai qu'après site c'est un peu une carte que tu vas retirer assez facilement c'est sûr mais quand on se rendait au winota toujours incroyable ouais ça marche trop bien ça marche trop bien vraiment trop cool ce deck franchement essayez le si jamais vous n'avez l'oeil carte fait attention le deck c'est pas rotation proof ouais c'est pas rotation c'est couteux donc si jamais vous découvrez magic en ce moment ne crafter pas ça parce que partir septembre vous ne pourrez plus jouer ses cartes dans le format standard mais certaines oui mais la plupart non enfin le ce déclin en tout cas ne sera plus jouable bref donc attention ce qui est un chouïa intéressant c'est pour ceux qui ont déjà la base naïa en standard 2022 avec sentinelle magda aubergiste entraves sort d'élite et la main à base bon si jamais vous avez quelques wildcard à perdre pour la rotation pour vous faire plaisir le deck il est pas si coûteux en tant qu'upgrade d'un standard 2022 naïa ouais c'est vrai donc c'est pas mauvais mais bon si jamais voulait notre avis ne crafter que pas quand même l'art était passionné rien cet été en fait si vous n'avez pas beaucoup de wildcard ne faites pas crafter que pour du standard 2022 des decks qui ont l'air de pouvoir passer la rotation en tout cas qui ne joue que des bonnes cartes rare et mini mono blanc mono vert il s'abra là c'est le recul qui sera des cartes que vous perdrez pas et si vous n'êtes pas pas chiche en wildcard que vous avez fait un petit tour du côté de la cb notamment bon bah vous faites plaisir crafter ce que vous voulez on se fait bien plaisir et régalez vous fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage vos demandes si vous me suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est en description avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page et dans la description